Je vais t'éclaircir un petit peu sur les problèmes que t'as au niveau de santé. Donc tu dis capsule rétractile avec tendinopathie, fissures du suprapineux, petite bursite sousacromiale, deltoïdienne, l'arthrose d'actement claviculaire. Donc dis-toi que tout ça, il y a un seul truc qu'il faut soigner, c'est la capsule rétractile. Et tout le reste n'est sûrement qu'une conséquence de ta capsule rétractile. Comme elle est hyper raide ton épaule et qu'elle ne bouge pas, tu vas chercher à faire des trucs dans ta vie, tu vas bouger normalement, à faire ton travail, ce que tu as à faire à la maison. Et c'est justement en bougeant alors que tout est serré que tu te crées tous les autres problèmes. Donc ne panique pas, il y a une grande liste de trucs, mais en fait on se sent contre-fous. Le seul truc que tu as à faire, c'est soigner ta capsule rétractile. Et ça passe par des étirements de l'épaule en fait, en rotation interne, en rotation externe maximale. Il faut prendre une position, la maintenir 45 secondes, attendre que ça diminue. Si ça diminue, tu peux attendre jusqu'à 3 minutes. Et après tu fais des exercices en vibration, en statique, en maintien pour la coiffe des rotateurs. Dites-toi que des étirements, il faut les faire en absence de gonflement de l'articulation. Si tu as de l'inflammation, il ne faut pas tirer dessus. Il faut l'abord attendre que l'inflammation diminue en tout simplement en faisant moins de trucs. En tout cas des trucs qui t'irritent, qui aggravent tes douleurs. Et après une fois que ton épaule est sèche, c'est à ce moment-là où tu peux faire des étirements en rotation d'épaule. C'est très tranquille, c'est ça que tu dois soigner. Le reste, ce n'est pas grave, c'est qu'une conséquence. Le reste, ce n'est pas grave, c'est ça que tu dois soigner.